Vous avez toujours tout voulu savoir sur la spécialité mécanique de l'UTBM. C'est ici, en 20 minutes, au cœur du labo de Mécatronique, avec un étudiant et puis avec Sébastien Roth, le spécialiste, le directeur de la spécialité mécanique. Bonjour Sébastien. Bonjour. Un drone sous-marin, des robots ici. Finalement, la mécanique, ce n'est pas que l'image d'épinal qu'on a, les mains dans un moteur ? Absolument. Ce n'est pas que les mains dans un moteur. C'est aussi un certain nombre de compétences qu'on a ici dans la formation de mécanique de l'UTBM où on va étudier des matériaux, des procédés, de la simulation numérique, de phénomènes physiques, des phénomènes multiphysiques avec de l'électronique, comment est-ce qu'on inclut l'électronique dans le système mécanique, et puis le dimensionnement des structures, qu'elles soient solides ou fluidiques. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la formation de mécanique. Oui, et puis ce n'est pas que les moteurs de voiture finalement. Bien sûr. C'est très restrictif de dire que la mécanique est liée au moteur de voiture uniquement. C'est l'aéronautique, c'est la mécanique dans le luxe, c'est la recherche scientifique, c'est des très grandes entreprises qui font, pas très loin de chez nous, des turbines ou des équipements anti-automobiles, pour le coup, également. Et donc ça peut aller de la micro-mécanique jusqu'au système mécanique à très grande échelle. Et alors le labo de mécatronique, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas la mécatronique ? Alors la mécatronique, c'est donc une des compétences particulières de la formation de mécanique. Tu nous parleras des autres après. Bien sûr. Et là en particulier, ça consiste à inclure de l'électronique différents capteurs à l'intérieur d'un système mécanique. Donc le cœur est le produit mécanique auquel on va associer un ensemble de capteurs qui vont pouvoir nous servir à enregistrer ce qui se passe dans le système, à servir le système. Antonin, bonjour. Bonjour. Toi, tu es étudiant en mécanique, en quelle année ? Cinquième année, dernière année. Cinquième année, dernière année. Quand on parle de drones sous-marins, c'est quelque chose sur lequel tu as pu travailler ou d'autres choses en mécatronique ? C'est un collègue qui a travaillé dessus. Mais oui, ça fait partie des projets qu'on appelle projet de renseignement du temps où on a le semestre pour développer un outil. Et donc ici en mécatronique, comme le disait M. Roth, c'est des outils qui lient mécanique, électronique et informatique. Donc c'est quoi ? Ce sont des projets de l'enseignement et puis tu as un travail en mode projet, des modules en mode projet, c'est ça ? C'est ça. Alors, il y a quand même une bonne base d'enseignement pour pouvoir partir sereinement sur les projets. Et puis ensuite, une fois qu'on est prêt, on peut se lancer dans diverses projets, tous plus fous les uns que les autres. C'est quoi les bases d'enseignement ? Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Alors, déjà, quand on arrive en tronc commun, on va avoir de l'enseignement de mécanique. Et puis, en spécialité, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre ? Alors, vous êtes peut-être au fait du système, du cursus de l'UTBM. Mais c'est bien de le rappeler. En particulier la spécialité mécanique, où on a une première année, donc deux semestres d'apprentissage de base. C'est-à-dire, on va apprendre ce que c'est qu'une CAO, une conception assistée par ordinateur, une conception 3D, les bases de la modélisation numérique, qu'est-ce que c'est qu'un matériau. Donc, on va essayer d'apprendre ces bases-là, tout en tentant, et en réussissant, je l'espère, d'homogénéiser le niveau, puisque nous avons des étudiants qui viennent à la fois de tronc commun, donc ce qu'on peut appeler la prépa intégrée de l'UTBM. Qui dure combien de temps ? Qui dure deux ans. Deux ans, et dans laquelle on a déjà peut-être... Alors, dans laquelle on a vu quelques notions de base, effectivement. Et puis, si on choisit la spécialité ? Et donc, là, après, c'est un peu plus poussé. Si on choisit la spécialité mécanique, on va voir quand même les bases de la mécanique qu'on essayera de pousser au fur et à mesure du cursus, puisqu'on a, après cette première année de spécialité, un premier stage, qui va permettre à l'étudiant et à l'étudiante de s'orienter, savoir quel est le domaine de la mécanique qu'il aime, ou qu'il ou qu'elle aime. C'est un stage de combien de temps ? C'est un stage de 24 semaines. D'accord. Tu l'as réalisé, toi, ce stage ? Oui, oui, bien sûr. Dans quelle entreprise ? Dans quel domaine ? Dans la machine spéciale. La machine, ça, c'est intéressant, ça. Déjà orienté mécatronique. La machine spéciale, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, sur les chaînes de production, d'embouteillage, de... Enfin, l'agroalimentaire, on peut tout imaginer. Des machines, voilà, qui sont vraiment spécifiquement destinées à une utilisation. C'est ça. Et en plus, à l'international, puisque M. Lallement, Antonin, a été en Suisse. Ben voilà. Voisin, mais oui, effectivement, une grosse activité. Et quand on parle de mécanique, on retrouve également en Suisse. Ce premier stage, on vient d'en parler, et puis ensuite, la spécialité continue sur la deuxième année, sur les années suivantes ? Après ce premier stage, les étudiants ont la possibilité de colorer leur diplôme. Colorer dans le sens où ils ont une appétence plus particulière pour les matériaux et les procédés, pour la mécatronique, la salle dans laquelle nous sommes, pour le dimensionnement des structures, ou encore pour la conception de produits. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon à l'UTBM, une filière. Et ce sont vraiment des modules qui sont un petit peu plus colorés sur ces thématiques-là. Antonin, toi, tu viens de, quand tu étais en terminale, tu as rejoint le Tronc commun, c'est ça ? C'est ça. C'était une terminale scientifique ? Terminale scientifique, oui. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aller dans une école d'ingénieur comme l'UTBM, et de devenir ingénieur ? Alors déjà, c'était important pour moi de rentrer à l'UTBM après le bac, enfin, dans une école d'ingénieur, en tout cas après le bac, pour directement pouvoir toucher un peu tous les domaines, ne pas faire que des maths poussées, que de la physique poussée. Et puis, ça fait longtemps que j'ai envie de travailler dans la technique, que ça m'intéresse beaucoup, et puis je suis venu à l'UTBM en particulier, pour cette filière mécatronique. Donc, c'était déjà planifié. Tu as un stage à venir encore ? Oui, le semestre prochain. Tu as déjà une idée ? Oui, oui, j'ai déjà trouvé. Dans quel domaine ? C'est dans les capteurs, donc capteurs de vibrations. Pour quelle utilisation ? C'est par exemple pour toutes les machines mécaniques, elles vont créer de la vibration. Et voir si, de la façon dont elles vivent. Et voilà, et l'objectif, c'est de vérifier derrière si la machine tourne correctement, en fonction des résultats du capteur, en fait. Sébastien Roth, est-ce que les étudiants qui réalisent leur stage de fin d'études sont généralement embauchés dans la boîte dans laquelle ils ont fait leur stage ? Absolument. Et est-ce qu'on a un bon taux d'employabilité ? C'est-à-dire qu'on trouve facilement du travail quand on est ingénieur mécanicien ? Absolument. On a une grosse partie des étudiants qui sont embauchés avant même de soutenir leur projet de fin d'études et leur stage de dernière année. Les entreprises sont contentes de nos étudiants et donc leur proposent un CDD ou un CDI à la fin de leur stage. Et puis, les derniers chiffres que nous avons montrent qu'il y a à peu près un mois et demi de recherche dans le cas où les étudiants ne sont pas embauchés pendant leur projet de fin d'études, un mois et demi de recherche d'emploi, ce qui est un délai tout à fait raisonnable. Quel type d'emploi quand on sort de l'UTBM avec un diplôme d'ingénieur mécanicien ? Alors, c'est très varié. Ça peut aller de la très petite entreprise locale à la multinationale internationale. Et sur diverses thématiques, ça peut être dans le luxe, ça peut être dans l'énergie, dans l'aéronautique, ça peut être dans le nucléaire. Voilà. On n'a pas de restrictions en termes de métier. Oui. On va se retrouver dans quelques instants. On va se transporter dans un autre lieu qui n'est pas le labo de Mécatronique. On vous en fait la surprise. Et puis, on vous demandera également si vous avez d'autres, peut-être, ce qui t'a plu dans ta formation, s'il y a des enseignements que tu as plutôt préférés par rapport à d'autres. Et puis également, peut-être, on posera la question à Sébastien de voir un petit peu quel est le retour des professionnels, des alumnis du réseau d'anciens étudiants, ce qu'ils ont pu tirer de cette formation et ce qu'ils utilisent aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Tiens, j'aurais une autre question pour vous deux. Comment vous voyez la mécanique demain ou après-demain ? Est-ce qu'il y a des challenges, peut-être technologiques, des choses qu'on voit arriver ? On se retrouve tout de suite. Et voilà, nous sommes transportés ici dans les souffleries de l'UTBM dans la salle des ? La salle de mécanique des fluides, d'aérodynamique et de thermodynamique. Eh bien voilà, j'aurais pas pu le dire moi-même. Et derrière nous, c'est pas pour rien, vous le savez, ici, c'est un bassin industriel et notamment automobile. Et c'est une voiture que l'on voit là dans cette soufflerie ? Absolument. C'est une voiture qu'on a mise dans la soufflerie pour étudier le flux d'air et éventuellement optimiser la forme de la voiture pour faire en sorte d'optimiser les performances. Eh bien voilà, quand on parle de mécanique, finalement, on parle pas que du moteur, des fluides qui rentrent dans le moteur, de l'air, on parle également de l'extérieur, de la circulation de l'air. On peut parler aussi de quoi d'autre ? Des eoliennes ? L'aérodynamisme. L'aérodynamisme ? Oui, je pense que c'est un peu ce que vous vouliez dire par flux d'air. On pense souvent, quand on pense à l'aérodynamisme, à la voiture, on a l'image des tunnels de la Formule 1 qui est optimisée. Il y a aussi d'autres thématiques comme par exemple l'énergie où il est important de regarder ce qui se passe quand on a un système de type éolienne. Comment l'air qui est autour de l'éolienne se déplace en regardant les pressions, les vitesses, différents paramètres mécaniques qui nous permettront de faire de l'optimisation ? Alors là, c'est une petite soufflerie. Il y en a une grande qui est derrière nous. Il y en a une grande qui est effectivement en construction. Donc on aura une soufflerie beaucoup plus imposante et importante que celle-là. Pour quel type d'utilisation ? Est-ce que les industriels viennent vous voir et travailler avec les étudiants ? Alors c'est une très bonne question et ça, c'est, on va dire, une des marques de fabrique de l'UTBM. Et donc, la formation de mécanique n'échappe pas à cette règle, à cette bonne règle, puisqu'on est très souvent sollicité par les industriels, qu'ils soient de la région ou même sur des zones un peu plus élargies, pour travailler justement, pour que nos étudiants travaillent sur des problématiques industrielles de tous types, que ce soit liés à la mécatronique, aux matériaux, à la modélisation numérique ou à la conception de nouveaux produits. Et justement, un événement phare qui se passe à l'AXO, d'une salle de concert géante tous les ans, c'est l'UTBM Innovation Crunch Time, où pendant une semaine, les étudiants de toutes les spécialités peuvent se réunir. Antonin, est-ce que tu y as participé à cet événement ? Alors oui, j'y ai participé, mais je me suis expatrié en Suisse. Eh bien voilà, super, avec nos collègues de la HEIGVD, puisqu'effectivement des universités partenaires, plus de 220 à travers le monde, on le répète, sur quel type de projet ? Parce que l'idée du Crunch, c'est des groupes de travail avec chaque étudiant d'une spécialité différente qui puisse se réunir et travailler en mode projet, un projet qui a été soumis en début de semaine par un industriel. Dans quel domaine ? Dans l'horlogerie. Eh bien voilà, c'est dit. Donc on parlait d'industriel, les étudiants, eux, ici, c'est un autre domaine de compétences que le labo de Mécatronique. Qu'est-ce qu'ils viennent apprendre ? Tout à fait. Là, ça fait partie, on va dire, de la compétence de dimensionnement des structures. Alors quand on parle de structures, ce n'est pas que de la mécanique du solide, on a aussi la mécanique des fluides, la thermodynamique et différentes problématiques et de phénomènes physiques à étudier. Et donc là, particulièrement dans cette salle, on essaye de dimensionner des structures, que ce soit par l'expérimental, vous voyez, avec cette soufflerie, mais également en essayant de développer des modèles numériques, donc des calculs un petit peu poussés, assez scientifiques, pour essayer de corréler les résultats que l'on obtient avec les simulations et les résultats que l'on obtient en expérimental. On va revenir tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur le numérique, parce que quelque part, c'est le demain, peut-être l'après-demain dans la mécanique aussi, on parle du jumeau numérique, etc. Est-ce qu'on apprend aux étudiants, est-ce qu'on leur s'apprend aussi à travailler sur des outils spécifiques à la mécanique ? Absolument. On a beaucoup d'outils dans la formation de mécanique qui nous permettent d'intervenir à différentes étapes du cycle de vie d'un produit. C'est-à-dire, on va utiliser des outils, la grande majorité numérique, qui vont nous permettre de créer un modèle 3D. Une fois qu'on a le modèle 3D, on va pouvoir regarder si ce modèle résiste à telle ou telle sollicitation. Et puis, si ce modèle résiste, peut-être qu'on peut tenter de l'optimiser en réduisant la matière qu'on va mettre dedans, tout en respectant le cahier des charges de base. ma question logiquement derrière, est-ce que les étudiants que vous voyez aujourd'hui au sein d'entreprises, les diplômés, est-ce qu'ils vous disent « l'enseignement au sein du TBM, c'est quelque chose qui m'a servi ? » Les outils que j'ai utilisés, c'est ceux que je peux utiliser aujourd'hui en entreprise ? Oui, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'au sein de la formation, on utilise ou on achète les logiciels dont on sait qu'ils sont utilisés dans l'industrie. Et lorsque les étudiants, les alumnis, les nouveaux diplômés reviennent vers nous, cela nous conforte dans l'idée qu'on a fait les bons choix dans l'achat de tel ou tel logiciel. Oui. Antonin, les outils, ces logiciels-là, c'est quelque chose qui t'est familier aujourd'hui ? Oui, oui, oui. On apprend régulièrement dans les différentes UE, donc unités d'enseignement, qui sont les matières, à utiliser les différents outils qui ne sont pas que des outils pédagogiques, qui sont aussi des outils industriels. Et à force, on les maîtrise, pas de problème. Et ces outils numériques, est-ce que c'est l'avenir quand on parle de mécanique ? Quels sont les grands challenges de la mécanique aujourd'hui ? Quand on parle de beaucoup de choses, le numérique est un défi, un challenge, et l'avenir. Mais si on parle d'avenir et de défis, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes et qu'on voit venir, c'est-à-dire, par exemple, les biotechnologies. Comment est-ce que la mécanique va répondre aux problématiques de la santé ? Comment la mécanique va répondre aux problématiques de l'environnement ? Est-ce que quand on va créer un produit mécanique, on va utiliser du plastique ou autre chose qui est peut-être moins polluant ? Est-ce qu'on va utiliser une quantité importante de matériaux ? Ou justement, est-ce qu'on va pouvoir optimiser et réduire la quantité de matériaux ? Donc tout ça, ce sont des questions qu'on se pose et que les étudiants se posent à la fois dans leur projet, pendant leur cursus, et évidemment après lorsqu'ils sont dans les entreprises. La modélisation, quelque part, quand on parle de jumeaux numériques, on arrive aujourd'hui numériquement à reproduire peut-être des systèmes mécaniques je dirais virtuels de façon à pouvoir les tester, voir comment ils réagissent peut-être ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, ils sont plus ou moins approchés et en fait, on les enrichit avec nos connaissances, avec des tests. Donc finalement, l'idée est de mettre dans ce jumeau numérique, dans cette virtualisation, tous les facteurs extérieurs réels qui peuvent s'appliquer sur ce système. Donc en fait, on va aller chercher à l'extérieur qu'est-ce qui implique telle réaction du système ? De la pièce, du rouage, on peut le triturer dans tous les sens finalement, c'est le jumeau, mais virtuel. J'ai une question pour toi, on revient sur le sens justement, on parlait d'environnement, on parlait de santé. Est-ce que toi, c'est important d'être ingénieur responsable ? Oui, c'est important parce qu'on va en avoir besoin, c'est évident. On ne peut plus construire sans imaginer, économiser au maximum les matériaux, le poids, l'aérodynamisme, encore une fois, qui implique beaucoup de facteurs écologiques aussi. Donc voilà, l'objectif, c'est d'optimiser au maximum, d'utiliser des matériaux les meilleurs possibles sans nuire à l'environnement. Eh bien voilà, c'est dit. Merci messieurs de nous avoir accueillis. Merci bien. Découvrir la spécialité mécanique. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Merci. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous donnons rendez-vous. C'est le samedi 20 janvier, ici, en direct des campus. Vous allez pouvoir approcher ces laboratoires pour les journées, portes ouvertes de l'UTBM. Toutes les infos sur le site utbm.fr. Merci. Merci. Merci.